Donc, tout ça, il vole l'État, il vole l'État, il vole l'État congolais. Alors, quand tu commences à voler à cet âge-là, d'une telle somme, donc, lui, il est parti pour finir avec 10 ballons d'or dans le vol. C'est pour ça, là où tu es, l'ancien berger, l'ancien berger, là où tu es, va te rendre de ton propre chef chez la police, va te rendre de ton propre chef avant qu'on commence la traque, quand la traque, elle va commencer, parce que toi, là, c'est toi, tu vas marquer le début de la fin, toi, toi, tu vas marquer le début de la fin. On va commencer à tous vous traquer comme ça, là, bien mal acquis, parce que ce qui gangrène le pays, pour ne pas dire le continent, on va parler du pays, ce qui gangrène le pays, c'est la corruption. Et la corruption, il faut la combattre sous toutes ses formes. Et quand tu vois un jeune comme ça, là, détourné de telle somme, un jeune, il détourne de telle somme et il est adulé par les griots qui se font appeler musiciens, des mecs qui se font passer pour des gens de la jet set. Tu veux jouer le jet setter dans un pays où le Congolais lambda vit avec moins d'un dollar par jour. Et toi, petit con que tu es, petit stupide que tu es, ça t'amuse de déballer une somme aussi astronomique. Aucune pudeur. Ça veut dire que toi, ton cerveau, il est déréglé, toi. Ton cerveau, il est déréglé. Comme ton pseudo-oncle qui t'a ramassé, je ne sais pas où, parce que toi, tu dis, « Fati, tu es un peu de temps, et tu es un peu de temps. » Tu vois pas ? « Fati, tu es un peu de temps. » Ça veut dire que ton cerveau, ce n'est pas malade. Ça va rigorous. les gens sont venus d'ailleurs en esprimant au Congo, toi je ne sais pas qu'est ce qui se passe dans ta tête, tu es venu, tu fais ta main là, au dandimbo, au dand, au souci, nous allons mourir que les tines à plafond quoi, dans un pays où tu sais que la majorité des habitants ils croupissent sous le poids de la misère et toi, sans honte, tu es là, tu déballes ça, je ne sais pas si tu t'écris aux Etats-Unis dans un clip ou je ne sais pas quoi, tu t'es pris pour ficticence, petit con que tu es, petit con, toi là, tu vas servir à tous les cons là, et tous les imbéciles, tous les imbéciles qui lui donnent la grosse tête, je vois des gens qui écrivent ouais, oh non, force à toi, allez tous vous faire enculer, vous là, il y en a plein qui sont là, force à toi, force à toi t'as peut-être même pas mangé, force à toi, bande de mendiants, c'est vous qui maintenez le pays sous ce seuil de pauvreté parce que vous validez ça, les griots, les musiciens mendiants, des musiciens mendiants, c'est pour ça que dans vos vies, vous finissez, vous mourrez pauvre, quand vous êtes malade à un certain âge, oui, la diaspora envoie de l'argent pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assuré vos arrières, des musiciens anti-valeurs, avec des amis d'anti-valeurs qu'est-ce que vous allez, vous allez apporter quoi à vous, vous allez apporter quoi ? et maintenant comme j'ai dit, c'est une chaîne en fait, c'est un système, ce système là c'est une chaîne ces gens là, pour se sentir, pour prendre du galon, ils ont besoin de ces musiciens ils ont besoin de ces musiciens là, ces griots, c'est même pas des musiciens, c'est des griots ceux qui savent, qu'est-ce que c'est des griots, c'est eux, c'est des flatteurs quand il va te flatter, il va te flatter jusqu'à la moins l'épinière, quand t'auras plus rien, il va aller flatter une autre personne il va aller de branche en branche chez les singes, il va passer de branche en branche, il va flatter tout le monde, c'est ça et on veut plus de sang parce que quand tu parles avec eux, ils vont te dire, oui mais toi aussi, si on te met à la place non, nous on est plus cette génération là, cette génération qui vend son pays regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui, bande de petits cons, c'était quoi votre délire ? que ce soit les grands comme les petits quelles leçons vous allez retenir du corona ? d'habitude c'était quoi ? durant plus de 60 ans d'indépendance, on n'a pas su construire des hôpitaux dignes de ce nom parce que les hauts dignitaires et les dirigeants, ils savaient que quand ils sont malades, ils envoient leur famille ils vont aller se faire soigner à l'étranger et le peuple en s'en fout et bien malheureusement pour vous, le hasard du calendrier a fait que actuellement, tout est bloqué le monde est paralysé, donc on a le temps on a le temps de s'arrêter sur vous là toi là, c'est même pas Massaro Kindi, je ne sais plus quoi là, vos noms de je ne sais pas d'où là toi là Massaro c'est un joueur, il a joué à Milan, un joueur d'italité t'appelles pas Massaro déjà vous êtes des usurpateurs d'identité comme ton pseudo-oncle qui t'a ramassé je ne sais où et si comme moi, on l'a dit, quand tu étais berger là-bas il t'a ramassé, il nous a ramené donc moi, je ne sais pas, tout le monde est bien l'autre, il a l'habitude de me faire il a l'habitude, il a l'habitude de me faire il y a un héros qui me fait il y a un héros qui me fait il y a beaucoup de me faire il n'y a pas de ni nécessaire à l'autre il y a des uns de Jerings il n'y a même pas de ses cas j'ai des chars je ne sais pas, pourquoi elle est toi dis quoi ? j'aimes bien mais moi aussi je ne sais pas c'est quand même c'est qui qu'est l'autre elle est simple c'est laselling parce que человек spielt reel Retiens bien. Persona non grata. Et ceux qui n'ont pas content, c'est pareil. Persona non grata. Ceux qui lui donnent la grosse tête, c'est les musulmans qui lui donnent la grosse tête. Vous, là. Donc, ça ne vous dit rien, vous. Sans foi ni loi, ça ne vous dit rien de voir. Regardez, je vais vous montrer un exemple. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils détournent les déniers de l'État. C'est-à-dire, c'est comme si moi, je viens chez toi. Tu as ton argent. Je te vole. Alors, en douce, ensuite, quand toi, ton chien, je viens, je fais comme si je te rendais service. Je te dis, tiens-moi, je te donne ça, vas-y, je suis un philanthrope, vas-y, tiens-moi, je te donne ça. C'est-à-dire, le mec qui s'est fait voler, en plus de ça, il s'est fait violer. C'est-à-dire que tu l'as volé, tu le violes psychologiquement. Quelque part, il se dit quoi ? Il se dit, il a un devoir de gratitude envers toi. Quelle gratitude ? Tu l'as volé, en fait. Tu lui donnes l'argent que tu lui as volé. Et vous prenez le soin de vous filmer quand vous faites des trucs comme ça pour vous sentir bien. Donc, vous êtes des sorciers jusqu'au bout, vous. Vous, votre sorcellerie, elle commence à l'entrée, le plat de résistance et même le dessert de la sorcellerie, vous êtes des sorciers, vous. Comme l'amida, sorcière. Camer et sorcières, Amida déjà. Amida, entourage, Amida. Est-ce qu'Amida, c'est-à-dire, Amida. Amida, déjà, Amida, c'est-à-dire, l'autre, je crois, Pamela, la petite, là. Mouyibi, abouakasse mouba lissonnine. Que des gens bizarres. Amida, moutapouas. Là, je fais vraiment le bokeh, tu moutes à poisse. Tous les mecs où tu passes, poisse. JB, on ne comprend plus. Le vieux Didier Kinoa, ni A. D'Okistan, on ne le dirait, on ne comprend plus. Le vieux Nguesso, Bibi, regarde-la maintenant, caméra, il le remse. Pourquoi ? Parce que tu es une poisseuse, tu es une indienne. Pareil, indienne, tu as la indienne, Burundais, donc c'est vous, vous venez foutre la merde dans notre pays, vous. Vous n'êtes même pas des autochtones, en fait. Vous venez foutre la merde dans notre pays. Et des enfants du pays, ils sont là en train de vous lécher le cul. Ils vous lèchent le cul, en train de vous mendier, grand prêtre, prêtre, bon ton culé, c'est vous là, qui avez donné la grosse tête à ces gens-là. Des gens, vous êtes indignes. Je ne sais même pas si vous pouvez vous regarder dans le miroir, vous regardez dans le miroir, vous êtes fiers de vous. Indignes. Pour l'argent de ton pays. L'argent de ton pays. Vous réalisez que c'est l'argent de notre pays. Ce n'est pas l'argent de son héritage. C'est quoi cet esprit-là de mendicité ? C'est quoi cet esprit-là ? Toi, là, le berger, Daniel Massaro, c'est un nini. Berger, va trône, va trône. Avant que, oncle, il y a un procurant, il y a un procurant, il y a un récupéré, il y a un sac, il y a un thé, il y a un thé. Il y a un maman, il y a un cellulier, c'est là où ? Il y a un zéla, il y a un mot, comme ça, tous les jeunes qui aiment jouer les fous. Tu sais bien, même la route où tu veux faire le fou, elle n'est même pas bien en bon état. Pourquoi ? Parce que vous détournez cet argent-là. Ça vous fait plaisir de passer, tu roules dans une grosse voiture, à côté de toi, tu vois une mère, elle en chien. Après, tu vas donner peut-être un dollar et ça flatte ton égo. Tu te sens bien quand tu fais ça, tu te dis, je suis un bon, moi je donne aussi. Qu'est-ce que tu donnes ? Tu es un voleur. C'est même pas que tu fais du business. Encore si tu voles ailleurs, tu fais ton business, on va te dire, ok, c'est assez net, tout ça. Non, tu voles l'État, l'argent qu'ils te fais, leur argent, donc tu leur voles leur argent, après tu fais semblant. Avec tout l'argent que tu as superposé, quand tu as joué à Tetris, quand ça t'a abusé de jouer à Tetris, tu sais, avec combien de respirateurs on peut acheter avec ça ? T'as pensé à ça ? T'as pas pensé à ça parce que t'as un petit con et un petit con restera un petit con et un petit con, quand il commence petit, il devient un grand con. Un petit con devient un grand con. Ça veut dire que nous là, on va vous frapper dès le plus bas âge, comme ça, vous allez grandir droit comme des i. Vous allez grandir droit vraiment comme des i. C'est un délire ça. Déjà, on ne sait jamais d'où vous venez. Si on demande, c'est-à-dire son père ? On ne sait pas, c'est qui ça n'a ? On ne sait pas. C'est qui lui ? On ne sait pas. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de pitié. Donc, ça veut dire que ces gens n'ont pas de pitié. Donc, tu marches avec des fous aussi, entourés de fous. C'est comme un aveugle qui marche avec un chien aveugle. Le chien est censé le guider, mais le chien aussi, il est aveugle. L'aveugle aussi. Où ils vont aller ? Ils foncent dans le mur. C'est ça en fait. Vous foncez dans le mur, vous. Et nous, on ne veut plus de ça. Là, rends-toi de ton propre chef. Tu te rends. Rends-toi de ton propre chef. Avant que ça n'empire, tu te rends. Tu assumes tes conneries. Quand tu as fait ta mala, tu as fait le fou. Tu es venu ici, tu as fait le fou. Tu as fait le mec bling bling qui est friqué, tout ça. Maintenant, tu dois assumer. Comme ça, toi là, tu vas servir de leçon. Comme ça, tu as fait le fou. C'est la bonne occasion pour que je puisse jouer la bonne samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est présentée avec des groupes électrogènes. Mais t'es qui, toi ? Avec quel argent ? Pareil. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont fait du mal, mais ils ont besoin, en fait, de flatter leurs égaux. Et ils viennent... Non, vous êtes des gros malades, vous. Camérez. Que quelqu'un me dise encore, ouais, Camérez Azalamaël était. Azalamaël était ce mec-là, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il manipule que des cons. Regardez son entourage. Amida. C'est ça, ces gens. Masaro. De Wata. C'est ça, tu marches qu'avec des gens. Pourquoi ça n'a pas à binau à binau ? Vous êtes que des gens bizarres, des anti-valeurs. Des anti-valeurs, vous tous. Vous tous êtes tous anti-valeurs, les gens-là. Entre ceux qui le défendent, tout ça. Ils sont des anti-valeurs. Moi, les gros, je n'ai jamais été à Nassima. Je n'ai jamais été à Nassima. Ne dis pas vous. Là, tu parles à moi. Ne dis pas vous. Tu as trop tendance à vouloir faire du personnel. Ne dis pas vous. Je n'ai jamais été derrière moi. Je n'ai jamais donné un rond. Je n'ai jamais donné un rond à qui que ce soit, frère. Je ne peux pas te donner ce que moi, je n'ai même pas. Donc, quand tu t'esprimes à moi, esprime-toi bien, Blaise. Parce que tu as trop tendance à vouloir tout mélanger. Ceux qui l'ont donné, l'ont donné. Moi, je n'ai jamais rien donné à qui que ce soit. Moi, j'allais à l'école, tout ça, on se croise. Quand on devait se croiser dans l'équipe de concert ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais rien donné à qui que ce soit. C'est pour regarder les choses. Donc, vous là, qui flattez ces gens-là, à travers vos chansons. Oui, tout ça, vous les glorifiez. Super ça, nanana. Le riche de ça. Je ne sais pas si je suis bien. Tout ça, nanana. Mais moi, j'ai pas eu le temps. Je sais que je ne sais pas. Pour moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je sais pas, j'ai pas eu le temps. 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 J'ai eu le temps. Même si j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Il y en a qui se diront. Mais non, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non ! Non, il sait que... Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Vos cerveaux, ils sont pourris. Déjà, dès la naissance. Vous êtes des enfants finis à la piste. Dès la naissance, en fait, vous, c'est mort. Dès la naissance, c'est mort. Des enfants, plein d'enfants, des gosses de... Ah, OK. Bien vu. Bien vu, blesse. Ouais. Vous êtes des gosses de capote trouée. Désolé du terme. Mais il faut le dire. Vous êtes des gosses de capote trouée. Parce que... Oh non, mais toi aussi, si on te met là-bas, tu vas faire pareil. Mais, wesh. Si, si, c'est la société de je ne sais pas qui, peut-être, oui. Mais... Mon pays, faire tomber mon pays. Bref, vous faites tomber votre pays. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Donc, tu vas laisser quoi, tes enfants ? Mon pays, je ne sais pas si vous réalisez. Vous faites tomber votre pays. Un pays, tu n'en auras pas deux. Regardez, on s'est chassés de partout. On ne sait même pas se tenir. On s'est chassés de partout. On s'est chassés de partout parce qu'on ne sait pas se comporter. On nous chasse partout. Ça ne vous interpelle pas. Partout, on va. On nous dégage. Partout, on va. On nous dégage. Ça ne vous interpelle pas au bout d'un moment. Oh ! Réveillez-vous. Notre pays, on l'a laissé à l'abandon. Maintenant, notre pays, c'est quoi ? Des étrangers qui viennent de je ne sais où et qui contrôlent. Et des musiciens, ils sont là en train de leur sucer la bite. Parce que c'est clairement ça. C'est les suces-bites, ces gens-là. Vous êtes tous là en train de les adorer. Tout ça, bon, ça. Jolabaron, tout ça. Mais comment ils ne vont pas prendre la grosse tête ? Comment ils ne vont pas prendre la grosse tête, ces gens-là ? Après, s'ils te manquent de respect, tu vas dire quoi ? Mais c'est vous-même qui vous leur donnez l'autorisation de vous manquer de respect, vous, là. Parce que vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Vous êtes là, ouais, oh non, vous avez bloqué les concerts. Ok, ok, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour que les choses se développent ? Oh, oh, il y a un pire petit, il y a un vieux untel. Mais est-ce que tu as déjà ramené un projet au vieux untel et tout ? Parce que c'est des voleurs. Tu n'as jamais ramené un projet de studio. Vous êtes assis, ouais, on peut construire un studio et tout ça, ou des salles au Congo. Non, parce que vous n'avez pas de conscience, vous. Vous n'avez pas de conscience, vous n'avez pas de vision. Vous voulez reproduire seulement ce que vous avez vu avant. C'est démodé, ça. C'est démodé. C'est démodé. Ayez un peu de dignité. Ayez de la dignité. Ayez de la dignité. Ayez de la dignité. Ayez de la dignité. Et la société, pour qu'elle ait de la dignité, c'est tout le monde. Pour que l'élite soit élevée, c'est tout le monde qui doit élever son niveau. Mais il fait quoi, lui ? Il a étudié où ? Il fait quoi ? Oh non, c'est le nanana des docteurs, comme il dit le vieux. Le docteur, professeur. C'est ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui est expert. On ne sait jamais ce que vous avez vu. Donc, c'est ça, en fait. Vous n'êtes que des gens mystiques. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut savoir pas. Toi, tu es qui ? Je sais que chacun reste à sa place. Pour être ami, personne ne vous empêche d'être ami. OK. Mais chacun reste à sa place. Toi, tu fais ce que tu as à faire dans tes limites, tout ça. Vos trucs bling, bling, vous allez calmer ça, vous, là. Vos trucs de faire les trucs bling, bling, vous allez calmer ça. Faire les fouilles. Si tu as ton argent, gère ton argent. Ne va pas frustrer les gens, là. Que ce soit les gens d'ici, tout ça. Allez, arrêtez d'aller frustrer les gens. Dans un pays pauvre, vous n'avez même pas honte de jouer les riches dans un pays pauvre. C'est tellement malsain. C'est malsain. Vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Des enfants maudits. Aujourd'hui, vous voyez ? Les frontières, elles sont fermées. Prenez l'avion, venez. Les mecs de la jet set, là. Prenez votre jet privé, venez. Ceux qui se font appeler, oh, je ne sais pas quoi, oh, aigle et tout. Prends tes ailes. Envole-toi. C'est vous tous, là, qui chauffez la tête aux gens. Là, tout le monde est calme. Vous voyez ? Tout le monde s'arrête. Tu peux être riche, tu peux être qui tu veux. Tout le monde est arrêté. Le monde, il s'est arrêté. Maintenant, le monde, il s'est arrêté. Et au déconfinement, tu seras quoi ? Il faut qu'on se remette tous en question. Tous. Même moi. Tu vois ou pas ? Donc, voilà. Pour revenir au sujet, le berger. Tu sais où tu as place. Il faut assumer. Quand on fait des bêtises, je ne sais pas si on te l'a appris quand tu étais plus jeune. Mais quand on fait des bêtises, les jeunes hommes, il faut savoir les assumer. Comme ça, la prochaine fois, tu réfléchiras deux fois. Tu réfléchiras deux fois. Tu réfléchiras deux fois. Tu réfléchiras. Tu sauras que, ah oui, il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui me voient. Je suis suivi. Je ne peux plus faire tout et n'importe quoi. C'est fini ce temps. Ce temps, il est révolu. Même les vieux, là. Ils vont prendre des chorés. Même les vieux, là. Tous les vieux loups, là. Moi, je vous maudis tous les vieux, là. Les Alexis, les Tambwe, Tambwe, Mwamba. Tous ces vieux, là. Ces vieux loups qui ont travaillé avec mon bout. Tous ces vieux, là. Que le Covid vous touche. Même vous, le Covid, même pas 19, même 190. Vous allez crever en enfer, vous. Crevez la bouche ouverte. Ben, faux vieux. Des faux vieux. Regardez l'héritage que vous n'avez laissé. Rien. Vous allez voler, fait que de voler, 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 voler. Vous avez fait du vol en métier. Des kleptomanes. Vous avez fait du vol en métier. Aujourd'hui, on se fait expulser. Même les Chinois, ils évoluent. Nos présidents, ils ne disent rien. Personne ne parle pour le peuple. Personne ne dit rien. Donc, on est là. Nous, on est laissés pour compte. On est les laissés pour compte. On est les damnés. On est condamnés à rester des damnés. On est condamnés à rester ostracisés. On se fait dégager. Ici, nous, on l'a compris. On s'est dit non, il faut retourner. Là, maintenant, beaucoup de jeunes, ils ont compris qu'on sera bien chez nous. Vous avez vu ? Il y a moins de morts dans nos pays. Il y a moins de morts dans nos pays que dans les pays dits développés. Vous avez vu ? Ça doit faire réfléchir, ça. Ça doit nous faire cogiter. Nos parents, quand ils étaient venus, je me souviens, ils étaient venus à la recherche de l'Eldorado. Ils ne l'ont pas trouvé. Nous, on a essayé de faire des études. Quand on était plus jeunes, quand on perdait un membre de la famille, un parent, le corps a été rapatrié. Parce que, généralement, la famille, tu avais laissé ta famille là-bas, tu retournes dans ton pays. Mais aujourd'hui, depuis, on va dire, une vingtaine, une bonne vingtaine d'années, depuis une bonne vingtaine d'années, on nous enterre dans nos pays d'immigration. Ça doit vous faire réfléchir. Retour aux sources, les enfants. Retour aux sources. Si nos parents sont perdus, nous, on doit retrouver le Nord. Voilà. Un message de paix dans un monde.